Hello tout le monde qui mène de cette nouvelle vidéo vous allez vous demander mais Gladys qu'est ce qu'il nous arrive si c'est simplement dans ma voiture vous reprenez tout normalement dans le vlog de dimanche mais en gros pour vous expliquer on est la veille du jour où je dois passer la vidéo et je n'ai pas encore eu le temps de faire je devais le faire ce matin et puis je me suis laissé avoir par le temps vous savez vous porter dans un maquillage j'ai fait un autre contenu et en fait je suis parti et après je me rends compte que je n'aurais pas le temps de filmer la vidéo haul anti-haul donc comme vous avez compris je viens de vous dire on se retrouve pour une vidéo haul anti-haul et comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature voilà mais un petit peu différent je me suis dit c'est pas grave je suis partie parce que j'avais rendez-vous pour ma chienne chez la toiletteuse donc là je l'ai déposé et je ne vais pas rentrer chez moi tout de suite donc je ne vais pas rentrer chez moi à commencer à filmer de toute façon donc here i am dans ma voiture je vais manger je sais pas si il y en a chez mcdo on va faire un mcbing, haul anti-haul, chit chat, tout mixé j'espère que ça va vous plaire j'espère que le sens sera bon et puis ouais voilà on va commencer la vidéo du coup avant toute chose les frites et la glace de la glace du mcdo c'est baie c'est baie faites ça les gars parce que c'est trop beau comme je suis quelqu'un qui ne sait pas manger bien évidemment je me suis déjà salie voilà j'ai fait mon tombé et de la glace sur mon... ça body et sur mon pantalon voilà donc laissez-moi chercher du minute les nouveautés ok on commence par cette nouveauté de chez Estée Lauder c'est une poudre libre donc c'est la poudre Double Wear Sheer Flattery Loose Powder c'est une poudre flou qui va permettre à votre make-up de ne pas briller légère, silky, 45$, c'est cette... j'ai jamais testé les produits Estée Lauder genre le Double Wear jamais testé donc ouais non bon je suis pas plus que ça a intéressé ensuite on passe à Clinique qui a sorti un nouveau... c'est Lip Oil pas Clinique, Clarisse ça existe déjà ça existe déjà mais c'est une nouvelle formule, un nouveau packaging voilà ça vous intéresse je pense que ça coûte cher 27$ pour un Lip Oil non disponible en Distant ensuite vous avez c'est Lose Powder, c'est Lose Pigment euh... de City Color duochrome magnifique magnifique je sais pas où ça se trouve mais c'est magnifique on passe euh... oh... oh... merde oui allô oui allô oui allô bonjour madame, tu les fermes pas l'étage ? oui vous dites que vous avez prête ? d'accord j'arrive alors ok bah tout de suite, à tout de suite à tout de suite au revoir au revoir on a vu une directe, c'est foutu la vidéo on vient déjà de m'appeler pour Roulouna les gars comme vous pouvez le constater je suis déjà de retour chez moi euh... ça a été plus vite que je ne le pensais donc on est à la maison donc il y aura plus de cartes chat mais j'ai gardé ma caméra de vlog on est à la lumière du jour voilà et je me dis que bah on peut continuer à faire un truc en mode de oh come tu vois entre nous il m'en reste de la iced tea il m'en reste des nuggets j'ai récupéré ma copine là c'est ma caméra ok ok ça va fais coucou à mon vlog à ma vidéo ok elle n'en a pas rien à foutre vous faites pas attention à mon foot parce que j'ai quand même confié mon lit bref donc ouf je vous colle là je vais vous popper les photos juste ici en mode chill je vais manger mes nuggets en même temps ou des nuggets c'est la vie donc j'ai parlé de ces trucs de citicolores euh 14 dollars limité je vais essayer de vous trouver des liens franchement si je trouve ce genre de trucs je pourrais être tentée les duochrome c'est trop ma vibe ma vibe j'ai trouvé c'est au bluesy shop des de Carola Cosmetics duochrome ou non loose border comme ça oh my gosh j'ai tellement envie de les acheter ils sont trop beaux de make-up révolution c'est la hd skin undected undetectable ou long wheel foundation je suis super attentée non là il y a plein de choses de nouveau teint fond de teint et tout 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 ça me tord de fou mais de fou mais de fou genre je suis hyper attentée j'étais à deux doigts de l'acheter plusieurs fois mais là avec ce qui s'est passé attendez je vais mettre les photos là euh avec ce qui était passé avec ma commande de avec la collection sephora et tout le fait que c'est gros euh pas voulu prendre ma carte et tout ça m'a saoulé sephora m'a saoulé donc pour l'instant je mets euh une légère distance entre nous voilà euh donc c'est sur ma wishlist c'est sur ma wishlist voilà mais je n'ai pas acheté on reste sur une histoire de fond de teint enfin de produit de teint et on passe à ce produit de chez Herborian c'est la super bébé euh je vais pas dire que c'est pour la première je regrette mais je ne peux faire cela que lorsque vous écoutez de la musique dans votre bibliothèque ou sur Apple Music mais monsieur je vous ai jamais demandé ça bref euh c'est je vais mentirer si je vous dis c'est la première fois qu'un produit Herborian me tente c'est pas vrai mais quand il est sorti euh j'ai vu sa nana ça fait un contenu euh sponsorisé avec Marion Caméléon et c'est quelqu'un d'autre encore j'ai oublié mais bon que des light skin genre des blanches enfin c'est pas de light skin des blanches euh je me suis dit pfff encore un beaucoup de Herborian qui a l'air intéressant mais qu'on pourra pas tester jusqu'à ce que vous entendez parler de 5 teintes je sais c'est pas beaucoup I know mais mais ils ont mis et j'ai ajouté une nouvelle teinte euh assez foncée c'est la teinte chocolat je crois mais avant ça une teinte euh caramel si j'ai une amuse caramel et je me dis ça a l'air d'être ma teinte ça fait un moment que c'était sur mon panier sephora de base je comptais pas acheter la collection mais euh Marion Caméléon et acheter ça sauf que comme ça passait pas j'ai pas pu acheter j'ai les boules un peu un peu beaucoup et j'ai pas encore acheté et j'ai encore traité les boules donc euh c'est sur ma wishlist c'est sur mon radar d'achat parce que ça a l'air trop bien ils ont toujours ces produits qui ont l'air vous savez ces petits produits qui sont vous dites humm c'est c'est un peu dérissante mais il y a pas votre tête mais là 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 votre copine là 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 ici présente elle est sentie d'accord c'est encore sur sa wishlist mais elle boule sephora donc je votre copine ne l'a pas encore acheté mais elle boule mais ça ne soit tardé ça me tente trop voilà on suit on passe à cette marque c'est blend and blend bunny cosmétiques je j'ai vu une vidéo euh sur cette palette enfin j'ai vu j'en ai eu une j'avais regardé juste parce que c'était Angelica Negris c'est j'ai regardé juste parce que j'aimais Angelica Negris enfin j'aime Angelica Negris et euh j'apprécie j'apprécie Angelica Negris euh et ensuite j'ai vu euh Makeup Misa Makeup Misa euh en parler et je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'ils font sur Instagram je suis allée sur l'Instagram j'ai réalisé follow et ils m'en follow en retour genre j'étais allé en mode moi pourquoi moi et tout non ils ne m'ont pas envoyé la palette j'aurais aimé j'aurais fortement aimé parce qu'elle est canonissime c'est la Dollhouse c'est leur version d'une neutre et leur version d'une neutre me plaît beaucoup j'aime beaucoup c'est la son canonissime euh je sais pas si ça lui est en Martinique mais ils ont ça ça et la Surge Surge palette elles font battre mon coeur je sais que la Surge c'est une palette de multicolores mais c'est une multicolores différente avec un ah la 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 sachez que je pense que vous avez compris que c'est ce magnifique totalement je sais pas manger et vous parlez j'y arrive pas donc euh ce mukbang est un petit peu euh nul voilà ensuite on passe à Surge de généraux puis sort ça une nouvelle crème c'est la beija flore et la stick cream c'est pour euh c'est plein de collagène c'est pour l'élasticité de la peau et tout c'est pour le corps si je m'abuse c'est à l'odeur il y a de la rose dedans je n'ai pas l'autre que de la rose donc ce sera un niais pour moi light slaker a sorti cette nouvelle collection de vernis c'est la The Oni Dew Dewy Love ah non The Oni Dewy Love Me d'accord je pense que c'était de la collection de c'est Valentin c'est vrai que trop tard parce que c'est plus la sauf Valentin les gars ah ouais moi j'en parle trop tard plutôt les dessins sont magnifiques les dessins sont magnifiques magnifiques quand il cosmétique a sorti des lip shine lacquer j'aime pas ces trucs lacquer, vinyle depuis que je vois ça ça me je vois qu'il y a des gens qui quand ils voient ça et ça les attire je me dis oh non c'est pas pour moi c'est pas pour moi ça ne fait pas l'exception c'est pas pour moi voilà c'est déjà disponible Benban Mitchell a sorti 4 euh crayons pour les yeux qui peuvent aussi être utilisés comme crayons sur les lèvres voilà euh c'est super voilà vous pouvez l'utiliser en pour en sticks en crayons muqueuses euh pour tout pour tout pour tout voilà il y a 4 thèmes disponibles pour l'instant et 4 sont sur ma outilisse euh Gwen Stefani a sorti sa marque de make-up voilà qui s'appelle Give voilà euh bon elle a remplacé le i par le i1x voilà le packaging est pas moche c'est pas moche est-ce que je vais acheter ça ? pas du tout mais pas du tout pas du tout c'est marque qui c'est stars qui vont qui sortent sur la vague et tout flemme 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 ensuite Maybelline a sorti c'est Stay Super Stay Vinyl Ink Longwear Lip Color bon encore une fois je viens de vous le dire tout ce qui est euh vinyle lip color machin je fuis je n'aime pas du tout le packaging est très mignon par contre mais ça là non ce produit là oh oh non 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 no way way d'Alice avec des produits comme 11.8 euh Ah Willi Harlow c'est une mannequin qui sort sa marque de skin care K-Skin j'ai mis ça juste parce que en vrai je me suis dit c'est bon on a compris que vous voulez vous faire de l'argent euh sur la tête des gens sur la tête de vos fans et euh il faut passer autre chose voilà et euh et aussi pour vous dire que ça va continuer à fleurir ce genre de 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 star il faut que les marques comprennent que c'est bon on a compris on a understand ils veulent se faire du blé facile mais c'est bon quoi enfin Wynia en lot c'est encore des marques qui vont flop genre la marque d'hélène généré dégénéresse qui a testé ça nobody qui en a parlé nobody voilà il y a jilo et son truc de skin care body qui a machin elle a fait un lancement les produits on a vu que c'était c'était su voilà personne il y a qui encore personne non pas personne non rien à foutre donc frère pourquoi vous vous forcez le game non cessez votre comportement voilà ensuite c'est bon beauty je vais vous montrer pas pareil donc on commence par celle-ci alors disponible en 3 tailles différentes la petite de 12 la 18 non attendez la 9 la 16 et la 42 votre go à acheter est-ce que vous aurez une revue dessus oui est-ce que vous aurez un make-up avec oui totalement ça arrive elle est arrivée il y a je crois la semaine dernière enfin ou même avant peut-être chez Crowley Expat mais sauf que j'ai passé une deuxième commande pardon du tibet pour baume démaquillant que j'aime trop qui est terminée et du coup j'ai acheté des back-up et du coup j'attends que cette commande arrive chez Crowley Expat pour qu'on me ferait expédié et ça arrive très vite voilà et je transpire ça arrive prochainement de la chaîne les gars stay connected donc j'ai pris la plus grande voilà parce que votre go est dans l'excès je pense que vous avez à m'oublier pas je suis gravement dans l'excès et euh on va faire un comparatif parce que c'est censé être avoir des teintes de la Wilderness et euh on va faire un comparatif tout ça tout ça vous savez déjà voilà on passe à la bleu la Midnight donc pareil 16, 9 et 42 j'ai pris la version 42 c'est pour les palettes qui n'existent plus c'est la Book of Magic voilà et je crois la Age of Opulence mais ça je suis pas sûr mais en tout cas vous ouvrez comme je ne sais pas le mettre on va faire un comparatif entre euh si vous entendez des bruits de clics c'est mon chéri on a que les autres non mais tu peux le faire c'est pas grave je préviens juste mes abonnés mais bébé le concept c'est que tu mettes ça sur le truc oui mais je défends plus mon dos autre chose au final mais fais le monter c'est pas grave attendez je vais donner des cours parce que je suis mais non tu m'as foutu dans ma vidéo c'est pas grave c'est pas grave il a tué mon ventilateur cette vidéo n'a ni que ni tête on parlait de Beauty Bay et c'est parlé de Midnight je suis désolée on a été en plus plusieurs fois donc euh la Midnight c'est plus c'est la soeur de la Book of Magic pardon euh j'ai déjà la Book of Magic donc on va faire des comparatifs j'ai très très hâte parce que vous savez que votre goût aime le violet et le bleu voilà ensuite j'ai euh aussi chopé il y a la Bérise euh la Bérise par contre euh je sais pas pourquoi celle-ci est disponible qu'en deux tailles à savoir la euh 9 pan et la 16 pan je sais pas pourquoi je suis super déçue parce que imaginez-vous une palette Bérise de 42 phares oh j'ai pas pris la New la New romantique euh parce que bah à ce moment-là le Bérise rose euh violacé c'était pas vraiment mon truc mais oh la 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 elle me tente tellement 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 beauty bay aurait dit a dit qu'il y en aura pas je suis un petit peu déçue parce que voilà ils ont proposé tous les formes tout dans chaque déclinaison trois fois on m'a dit oh et là il y en a deux en tout cas j'ai pris la plus grande disponible à savoir celle de 16 pas et vous aurez une vidéo aussi dessus mais sauf que je n'ai pas la New romantique donc je ne pourrais pas faire de comparatif et en plus je la voulais cette palette en fait je la voulais quand elle a été sold out et au tir du site là c'est là que je la voulais ne me demandez pas pourquoi mais voilà ensuite NYX qui a sorti qui va sorti des line loud vegan long wear lip liner NYX à 50 milliards de gammes de lip liner d'ailleurs je ne comprends strictement rien vous avez les suèdes vous avez les classiques maintenant vous avez les loud vous avez plein 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 vous ne savez pas où vous en ressortir je trouve que NYX ils ne sont pas en fait on a tendance à dire que Megaprevolution ne savent pas et c'est focus mais moi NYX ne sait pas et c'est focus il faut qu'ils sortent des trucs mais pourquoi avoir 10 millions de marques enfin pas 10 millions de marques mais 10 millions de gammes différentes dans une même marque vous avez à la rigueur un qui se rétracte et un qui se taille c'est tout ou à la rigueur un deuxième water pour mais je crois qu'ils ont ces gammes de crayons pour les lèvres genre what pourquoi non je ne suis pas intéressée en fait je suis intéressée dans le sens où un bon petit crayon marron vous savez déjà voilà moi les lip liner c'est marron ou rouge le reste c'est pas pour moi euh en vrai j'ai déjà j'ai déjà tout ça voilà donc là c'est censé être euh tenir toute la journée sans transfert euh ça ne ternit pas et euh une fois en gros une fois que c'est posé c'est posé voilà à voir ensuite cette palette tout le monde la veut mais je ne comprends pas la hype autour de cette palette c'est la Natasha Denona pastel palette euh voilà donc 15 fards pour euh 69 euros c'est le petit format de la taille de la jaune d'eau pfff moi je suis pas emballée je suis pas intéressée euh non non c'est vrai que c'est changeant de c'est différenciant pardon de Natasha Denona c'est vraiment à toutes ses palettes mais est-ce que vraiment ça m'attire ? non pas du tout ensuite on a euh ouh Morphe et Lucky Charms j'avoue que quand j'ai vu ça pour l'heure une fois je me suis dit je ne l'achèterai pas mais mais j'avoue qu'elle est belle et après l'échec euh cuisant de Paris c'est avoir la palette dont on va parler tout à l'heure euh je me suis dit hmmm I want it mais là je suis pas je l'ai pas acheté je sais pas je sais pas en tout cas les pinceaux me tentent les crayons pour les yeux donc je n'ai pas dit et vous avez la palette 22 dollars euh je crois que c'est l'équivalent c'est 21 ou 20 20 20 ou 21 euros pas aussi euh c'est là disponible je mettrai le lien en bas en info vous avez le lip gloss un seul une seule de lip gloss vous avez euh c'est sens à avoir une odeur de marshmallow voilà vous avez un set de 6 bah vous nous a rejoint pour cette vidéo donc vous avez un set euh de 6 euh pencils crayons pour les yeux euh je suis pas je suis pas intéressée en vrai j'aurais pu acheter et puis faire une revue sur la collection mais les crayons pour les yeux mais mes faves c'est les color pop donc pourquoi je vais aller acheter des trucs alors que je sais que mes basiques où j'ai pu trouver toutes les teintes c'est du color pop donc j'ai pas besoin de ça euh et les le set de pinceau avec le petit sac je suis dansée par le set je sais pas encore est-ce que dites moi si ça vous intéresse de voir une revue sur cette collection même bien que en fait le make up ça va tellement vite que c'est déjà un petit peu as-been ish ensuite euh on a ceci de la marque Ace Beauté c'est les Pout Perfect Collection c'est une collection de rouge à lèvres en raisin et de liquid lipstick alors vous avez 7 velvety matt liquid lipstick 5 creamy satin lipstick 4 liner et 2 non sticky gloss voilà le packaging est vraiment c'est beau mais en même temps je trouve que ça fait cheap genre vous savez les collections et puis ça force le game vous dites c'est trop c'est pas vraiment luxueux et bah moi je trouve que comme ça ça a l'air de faire cheap et c'est pas pour eux c'est pas pour eux qu'ils n'ont pas mis du coeur à l'ouvrage mais je sais pas moi ça sonne cheap cheap je suis pas à l'été ici voilà ensuite collection d'été oui vous avez bien entendu de Nars il s'agit de la summer un c'est quoi le nom de la collection il n'y a pas ah oui summer un rated un rating voilà donc vous avez blush bronzer en 3 teintes euh je vous montre 4 mais je vous dis 3 3 teintes c'est bien 3 teintes euh vous avez le duo orgasme x plus casino vous avez orgasme plus laguna et le dominate plus ciprus et euh j'avoue que le plus foncé me tente sauf que le blush c'est un blush rose qui reste dans l'idée du orgasme euh de Nars sauf que le blush rose c'est pas vraiment mon truc donc euh je n'achèterai pas mais ça aurait été genre le Exhibit A je l'aurais acheté voilà 45$ euh vous avez un lip mask à 28$ et vous avez la palette qui ne m'intéresse pas du tout euh au prix de 59$ voilà ensuite euh vous avez ces produits euh JD Glow Cosmetics ce sont des multi chrome et euh euh shadow matte shadow like magnifique magnifique voilà c'est au prix de alors les multi chrome alors c'est des multi chrome press shadow euh 16$ l'unité et les new matte pigments ah je pensais que c'était des liquid shadow non c'est pas liquide c'est des c'est dans des pannes des single pannes et c'est 95$ la version matte voilà je suis pas intéressée euh ensuite vous avez ceci de Givenchy Beauty c'est des rose perfect liquid c'est des euh lip balm en effet marbre avec des du skin care de dors euh pour shiny plump et tout en petites six teintes je trouve les teintes cute je trouve les teintes cute je trouve l'effet marbre magnifique de l'acheter non parce que je sais pas ce que c'est cher mais euh c'est beau esthétiquement comme vous voyez cette image vous dites oh c'est beau voilà c'est ce que je me suis dit voilà ensuite ceci de you to the people c'est euh un sérum au niacinamide et au rétinol c'est au prix de 68$ c'est super cher euh c'est pour euh hydrater lisser euh voilà pour tous les types de peau pourquoi pas mais 68$ pour un sérum les gars it's too much money voilà ensuite cette collection de Moira Cosmetics c'est une marque indies c'est à dire une marque à petit budget qui a sorti ses cream blush magnifique c'est eux qui avaient fait les marbles enfin les duos ouais c'est pas c'est dégradé les blushs dégradés là que je voulais trop j'avais essayé de les acheter et puis euh en fait c'est écrit qu'on pouvait les salivre en martinique donc j'ai fait le truc et ensuite j'ai reçu un mail qui m'a dit que non finalement qu'ils ne vivent pas en martinique nanana mais on peut toujours sélectionner le martinique mais bon visiblement ils ne vivent pas je ne sais pas si ça a changé parce que ça date d'un petit moment mais voilà euh la petite teinte là en haut à droite voilà ce prix de 8,50$ et un bundle qui existe à 44$ ensuite Huda Beauty Blush Cheeky Tint Blush Tick 25$ c'est déjà dispo c'est dispo en 5 minutes vous avez un peach un rose un corail un red et un berry euh j'ai déjà commencé à voir c'est c'est pas moche mais c'est lignée qui vaille que j'aille c'est pas une nouveauté réellement c'est pas lignée qui nécessite que j'aille je cours acheter vous voyez donc euh ensuite on passe à Benefit qui a sorti le Zerreal Extreme Precision Liner c'est un liner très précis voilà c'est déjà disponible en Europe euh et ça arrive bientôt ailleurs je crois que c'est déjà disponible sur Sephora donc je vous mettrai le lien en info euh Zerreal euh Benefit c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement et j'ai remarqué je pense que vous avez aussi remarqué que beaucoup des nouveautés make-up sortent euh en avant-première en Europe je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi franchement ça m'interpelle je me dis est-ce que peut-être c'est des retards de livraison vers les Etats-Unis et tout puisque majoritairement les produits sont quand même conçus en Europe peut-être c'est ça peut-être c'est pas ça je sais pas mais ça m'interpelle beaucoup ensuite vous avez cette palette de beauty création c'est la Ariel palette qui est au prix de 19$ l'idée principale c'est bien rendu Ariel la petite Cyrèles voilà ça m'intéresse pas particulièrement ensuite vous avez cette collection c'est la deuxième round de Pat McGrath et Blue Joe Tone la série j'aime beaucoup le packaging néanmoins euh il y a que les alors je vais vous dire donc vous avez la Mothership Belle of the Ball je suis pas intéressée tout comme la première collection vous avez des certaines allures lipsticks en 8 vous avez Skin Tallying Diamond Body Shimmer donc c'est une puff avec des lignatures pas intéressée tuto euh et vous avez Velvet Cold Eyeliner je suis pas intéressée peut-être que vous enlèvent mais ça sera très grave mais non je n'assauterai pas ensuite Make Up By Mario pardon qui a sorti les Ultra Suède Sculpting Lip Pencil 22$ l'unité vous avez un plétois de scents euh ah c'est de nouvelles scents c'est de nouvelles scents ça existait déjà euh why not why not why not j'ai bien envie de me passer une commande sur le site Make Up By Mario parce que j'ai vu qu'il est en Martinique je ne sais pas comment ça se passe ni par quel euh euh comment on appelle ça j'en dis que j'ai un truc sur les sourcils mais si j'ai un truc sur les sourcils bébé tu peux pas me dire que j'ai un truc sur les sourcils à quoi sur les sourcils tu peux pas que j'ai un truc sur les sourcils et Fenty parce que j'ai remarqué que Fenty avant j'avais des douanes et la dernière fois que j'ai commandé je pouvais payer mes douanes à la caisse et c'était le même c'est écrit global euh global quelque chose et en fait c'est je pense que l'expéditure c'est le même entre Fenty et Anastasia Bevelis euh du coup ça se passe très vite y'a pas de je sais pas de problème quoi je paye mes douanes à la caisse je paye bien moins de douanes en les payant dès le début que je ne les paye si ça arrive parce que faut savoir une chose si si j'ai pris une demande une dernière fois j'avais 18 euros de douanes à payer pendant la black friday ça serait bien si les gars j'aurais eu au moins 50 euros de douanes hein donc entre 50 et 18 mon choix est petit fait parce qu'en fait les douanes quand elles aillent en Martinique les douanes qu'on paye directement via DHL ou etc ils vont ajouter toutes sortes de taxes octobre de mairie si y'est ça si y'est ça alors que quand vous payez directement euh quand vous passez votre demande vous payez directement les gars ben vous n'avez pas de taxes plus genre vous payez les taxes les douanes point et puis il n'y a pas à diminuer trop de taxes parce que quand vous regardez vous relevez de de taxes vous avez toujours plein de trucs à payer octobre de mairie tv à essayer ça et ben vous vous dites mais putain wow parce que octobre de mairie les douanes la taxe des douanes la dernière fois je regardais ça avec ma commande chine genre c'était genre 14 euros tout comme ça mais j'ai payé 49 euros quand même donc ils ont ajouté plutôt de taxes s'il faut payer taxes c'est une taxe là frais c'est archi cher pour rien donc j'aimerais faire ce système et donc je pense que et partenagraphe aussi vous pouvez comment dire Martinique et vous payer vos douanes à la caisse voilà je pense que là c'est aussi le même système mais il faut que je me penche un petit peu sur la situation de make up by mario parce que ça m'attente ensuite vous avez tarte qui sort aussi c'est cheeks at cheek stain voilà le packaging ressemble un petit peu à ce de milk un petit peu beaucoup ça a l'air très très sheer ouais effectivement ça s'appelle les ceintes c'est sheer nude pink sheer berry sheer quelque chose ça a l'air très très sheer à 35 dollars l'unité moi je veux du pigment je veux du pigment sachant que le blush au fur et à mesure de la journée ça diminue c'est un petit ça ce n'est plus aussi intense qu'au moment où l'avait mis moi je veux du pigment les gars je veux du pigment ça non pas à 35 dollars Ariana Grande qui sort le chapitre 2 de sa marque voilà vous avez des palettes 24 dollars l'unité toujours pas des colors qui me plaisent je trouve toujours le packaging super cheap mais bon vous avez euh metallic gel eyeshadow en deux teintes vous avez eyeshadow gloss un eyeshadow gloss des fossiles deux deux paires de fossiles des chicken lipstick euh 18 dollars en 4 teintes vous avez euh cooling blurring under eye balm c'est vrai ce truc froid là ils aiment bien faire ça les marques de make up 22 dollars vous avez mist 24 dollars et euh Lash & Brow Boosting Serum 40 40 dollars ça va pas non ? arrêtez faut pas donner votre argent à cette fille franchement je suis pas emballée par cette marque je sais qu'on m'avait demandé d'acheter mais en fait je sais pas emballer ni par les packaging ni par l'univers ni par les produits qu'elle sort rien ne me tente du tout genre rien genre rien autant vous allez me dire de tester Rare Beauty je vais vous dire ouais les gars ça me tente les produits ont l'air bien les packaging sont beaux euh voilà les revues elles sont positives mais là quand je vois toutes les revues que j'ai vu dont des filles qui ont reçu le pack PR vous disent oui mais oui mais ou disent que c'est mediocre ou like en plus un mois genre le monde de salomé a fait une vidéo je crois qu'elle a pris deux mois pour recevoir sa commande elle a la commande en novembre et je crois qu'elle l'a reçu en janvier vous vous rendez compte ? si elle en France elle a plus autant elle a plus autant pour recevoir moi en Martinique je prends 3 mois pour recevoir une commande ça va pas non ? non il faut revoir en fait pour moi le service de livraison euh même si j'aime une marque et que j'aime l'esthétique d'une marque le service client la relation client la façon dont ça se passe avec la marque le site euh quand si j'ai un problème comment je parle avec le service client ça compte ça compte pour que je continue à acheter donner mon ange à cette marque parce que ça fait c'est un package c'est un tout même si vos produits sont bien et les packaging sont beaux si ton service client c'est de la merde moi je porte pas d'intérêt à ta marque c'est comme Julia's place ce sera l'objet d'une vidéo j'ai envie j'hésite entre faire soit un chatty make up get rid with me soit faire un car chat mais en fait je n'ai plus de support sur mon de ma voiture mais j'ai envie de faire un car chat où je vous parle de de Julia's place et tout euh et de marque d'autres iras beauty et tout je vous ai déjà d'un certain moment mais je réfléchis au format voilà si j'arrive à racheter un truc pour mettre mon téléphone pour pouvoir filmer en paix tranquille au calme je il faudra ça voilà mais euh en tout cas Julia's place comme je le disais c'est quelque chose c'est une marque qui ne m'intéresse plus c'est simple j'ai ma dernière wishlist vous savez que j'ai une wishlist sur ma tablette j'ai retiré quasiment tous les produits Julia's que j'avais dessus parce que ça ne m'intéresse plus parce que euh déjà mon mon expérience avec le service clientèle comme je vous avais raconté et tout euh ça m'avait fortement déplu et euh au delà de ça et euh je trouve que c'est c'est pas une marque qui prend soin de ses clients c'est une marque qui est là pour ok je fais du du beau make up du bon make up j'ai un bel esthétique ça devrait suffire mais sauf que non si les gens se plaignent du service client mais les gens vont pas acheter en fait les gens vont pas acheter tout simplement donc on passe maintenant à euh c'est nous c'est pas une nouvelle marque c'est la marque c'est ex avant c'était musée beauty ils ont changé maintenant c'est et la daydream paint palette euh c'est une collaboration avec sunshine the bee et pardon mais la palette la art nouveau like en fait la daydream c'est une collaboration mais la art nouveau c'est pas une collaboration la art nouveau je sais que c'est une palette multicolore et que j'ai déjà ça dans ma collection mais les gars c'est la pelle des palettes coloris elle est magnifique je n'ai pas dit que je vais l'acheter mais je vous dis juste qu'elle est magnifique je la trouve somptueuse je waouh waouh la c'est magnifique magnifique ensuite vous avez cette nouvelle tête de blush chez list beauty je vous ai fait une vidéo sur list beauty je vous l'avais dans l'affiche et en barre d'infos voilà et je dois vous dire que la tête épique la tête classique classique pardon me la épique parce que c'est du rouge why not why not et la classique pour tous les jours magnifique j'aime beaucoup voilà c'est sur ma wishlist ensuite vous avez urban decay qui a sorti le all nighter vitamine c setting spray avec du cactus de l'eau de cactus c'est censé énergiser illuminé et c'est censé être water et transfert résistant pourquoi un spray a besoin d'être water et transfert résistant mais un spray si vous le sprayer ça sèche j'ai pas compris je suis pas intéressé en plus c'est de la vitamine c genre qu'on utilise de la vitamine c je m'y connais pas en skin care donc je précise mais il me semble que qu'on utilise de la vitamine c il faut protéger sa peau avec un SPF il me semble non je trouve que c'est non 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 ensuite on passe à adept cosmétiques qui a sorti cette collection avec ever austin qui va sortir elle est cute la palette elle est vraiment cute 56 dollars limité elle est cute de l'a acheté très probablement pas mais elle est mignonne il y a trop de chimeurs par rapport à de matt je suis plus team matt vous savez déjà mais la palette elle est belle franchement c'est la première fois que adept cosmétiques la marque une palette me tente totalement franchement les étoiles sont canon néanmoins ouais ouais non voilà j'assetterai pas cette palette c'est la norvina la norvina propinement palette volume 6 quand je l'ai vu je me suis dit ouais oh non au début je me suis dit waouh tu sais ça ressemble un petit peu à la norvina volume 2 il y a quelques fois qui y ressemble et ensuite je me suis dit non en fait elle est belle elle est belle donc c'est sur la wishlist de votre copine sauf que votre copine ne va pas l'acheter parce que 70 euros une palette no way no à la black friday you already know la dernière fois j'ai acheté des palettes 36 euros au lait de 70 je préfère dépenser 30 ou 36 euros je me souviens plus exactement plutôt que 70 voilà 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 donc ça prendrait assez gentiment la black friday de cette année ensuite cette collection de essence c'est la everlasting blooms vous avez une palette un lip gloss un lip glow pardon un lip and cheek stick un vernis un vernis non c'est un night night oui c'est un vernis ou une huile pour les ongles j'en sais ah non 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 ce sont des trucs qu'on colle sur les ongles là euh night all duo dilater et euh oui night glow je sais pas en tout cas euh c'est esthétiquement c'est beau est-ce que j'achèterai non mais c'est disponible sur boozy shop je l'ai vu hier ou avant-hier je me souviens plus Zahra Zahra qui sort sa collection de fontain the skin collection collection voilà avec le limitless soft matte foundation lightweight with soft matte finish qui tient 12 heures aide à contrôler les brillances c'est quand 51 têtes mais c'est merveilleux bébé t'entendu ? 51 têtes de fontain je sais pas ce que c'est il est trop mignon non mais c'est génial genre sachant que le fenty fenty quand elle est sortie a sorti 50 têtes quand elle a sorti son premier fontain et je crois qu'ils ont ajouté des têtes je crois que maintenant on est à 55 ou 56 têtes je me souviens pas 51 têtes 19,90 unités euh j'aime bien j'aime bien j'aime vraiment beaucoup le shade range a l'air incroyable j'avoue que je suis tentée j'avoue que je suis très tentée euh je ne sais pas pour ça que je peux choper Zara euh je sais pas mais j'ai bien envie d'essayer de choper ça et vous faire une revue si j'arrive vous aurez une revue si j'arrive pas vous aurez déjà vous aurez rien du tout voilà enfin oui je sais je peux me faire une revue alors que j'ai 50 000 fontains ouverts je sais je sais je sais que derrière votre éclat vous êtes en train de me crier j'ai du mal mais voilà il faut essayer de de garder ma chaîne euh un petit peu vivante quoi parce que certes je ne teste plus autant de make-up que l'année dernière parce que je souhaite réellement moins de make-up euh franchement je suis plutôt je suis extrêmement fière de moi à ce sujet mais j'ai envie quand même d'attirer des gens et j'aime bien ces vidéos aussi sur on est partagé entre les deux mais si j'arrive à choper j'achèterai si j'arrive pas je ne chèterai pas et je regarderai des revues comme tout le monde et je vous mettrai des vidéos en barre d'un point euh quand ce sera disponible on en reparle dans les vlogs ensuite ils ressentent aussi le Luminous Creamy Concealer c'est un concealer crémeux avec une formule DURY facile à blender mais euh une couvrance moyenne un fini lumineux 36 teintes 12,90 je suis tentée le packaging soft silk il est le flacon il ne tient pas le doigt il tient sur le côté comme ça euh ouais non franchement je te m'interesse et vous avez euh un kabuki foundation brush non pas un kabuki en truc de fond de teint non ah quoi que quoi que quoi que le kabuki a l'air pas mal et euh un flat foundation brush non ça non pour moi c'est pas un truc avec lequel vous pouvez utiliser du fond de teint enfin appliquer du fond de teint non mais keep my eyes open et vous avez ici ces nouveautés biperfect cosmétiques ce sont les gels gel les mat gel liner collection en teint ce sont des trucs ultra crèmeux pigmenté bonne tenue smudge fruit pour ouf c'est à dire on peut pas facilement euh une fois que c'est fixé c'est fixé voilà c'est tout comme ça euh teint classique un bon début je trouve ça super sympa du blanc du beige du marron du noir franchement why not enfin why not non je n'achèterai pas je n'achèterai pas parce que j'ai un truc comme ça de make up revolution je n'ai pas besoin de dix mille je vais aller en noir euh le blanc le machin ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas mais c'est une bonne sortie de chez euh du bien fait ensuite on passe à cette palette donc c'est la marion caméléon x ephora donc euh de toute façon je vous en parle parce que je connais quand même en parler mais c'est déjà plus dispo euh je vous ai brièvement expliqué mon épopée euh etc etc voilà j'ai saissé là pendant 3h30 mais j'ai essayé d'avoir la palette j'ai pas réussi à l'avoir mais euh j'ai trouvé grâce au groupe euh je vais vous expliquer ça dans le vlog oui le vlog qui sort dimanche euh en tout cas dans mon weekly vlog de la semaine je vous expliquerai que euh j'ai trouvé ici je l'aurai finger cross euh grâce à une rillette voilà du groupe d'Anisha voilà donc euh magnifique dès que je l'ai je vous fais une revue of course ensuite cette collection de ménagerie cosmétiques c'est la sugar eye collection donc vous avez cette palette 45$ le packaging est mignon les teintons les ont l'air pas trop mal il manque de l'intensité en fait de ce que je vois il manque de l'intensité vous avez des ulti chrome ulti ah ulti mate multi chrome en 3 teintes 18$ limité vous avez 3 liquid lipstick les ulti chrome sont magnifiques oh mon dieu j'aime trop les multi chrome c'est trop beau je sais pas en tout cas j'achèterais c'est cute mais je n'achèterais pas ensuite collection euh c'est la wild chain collection de mac c'est la collection de printemps vous avez extra dimension skin finish 38$ vous avez euh 3 teintes de love mini lipstick vous avez euh 3 glow play glow play blush ça me tente il faut que j'aille à la galeria chez mac voir ma copine estelle pour voir est-ce qu'ils ont reçu euh cette formule parce que je sais pas j'entends tellement de bien de ça et ça trotte dans ma tête de plus en plus donc je vais aller voir en magasin toucher voir si ça me plaît et pourquoi pas acheter je ne garantis pas d'acheter mais en tout cas aller voir parce que ça me ça trotte dans mon esprit ensuite vous avez le fixe plus donc c'est repackager vous avez le la base pour les yeux repackager une palette de un eyeshadow quad en deux teintes voilà un eyeliner et euh des fossiles voilà je suis pas intéressée ensuite chez mac toujours vous avez la magnifique mon collection vous avez une palette de 4 highlighters euh un fixe plus c'est juste le packaging qui change euh 4 extra dimensions ah non non c'est la palette excuse moi euh euh des lipsticks lip liner euh une palette de si fort les lipsticks il y a des tonnes qui me plaisent néanmoins euh je suis pas très rouge à lèvres en bâton donc euh ce serait un achat inutile donc c'est intéressant le packaging est très beau mais je n'assauterai pas parce que ce serait un achat inutile parce que les highlighters j'en ai plein voilà et et vous allez vous m'attendre je les utilise déjà pas donc voilà ensuite on passe à la série série c'est le cas de dire de nouveautés de makeup revolution on commence par ceci c'est la euh cake liner palette donc comme Souda Beauty ils ont sorti des cake liner donc vous avez la bright babe pardon vous avez ici la pretty pink la pastel drink et la artiste ego voilà c'est dans les mêmes vibes que et souvent voilà ensuite vous avez cette collection avec Niki Lily Niki Lily voilà c'est celle Hélène Maladie où son visage est déformé je pense que je l'avais souvent vu passer surtout sur l'instagram de makeup revolution c'est pas mon univers c'est pas mon univers du tout vous avez une palette pour les yeux deux palettes pour les yeux une neutre et une avec des pastels un kit de lèvres juicy pouts ce sont les mini gloss là une palette pour le teint better than coffee oui vous avez je pense des blush crème et des trucs de contour je pense je sais pas et vous pouvez acheter tout d'un gros je suis contente pour elle c'est pas du tout une palette qui me tente du tout ils ont sorti toute une collection autour du contouring donc on commence avec le contour duo fast base contour stick il me semble qu'ils avaient déjà ça mais en unitaire pas en duo et là ils ont fait des duos je suis pas du tout le genre d'utilité je ne fais pas beaucoup de contouring j'en fais mais est-ce que j'ai besoin d'aller si j'ai déjà tout ce qu'il me faut et non ça m'attente pas du tout j'avoue que mes capes révolution ils sont tellement de trucs comme je vous ai dit même si je vais acheter vous faire des revues le temps que ça arrive chez moi les gars c'est déjà périmé quoi voilà ils ont sorti je n'ai pas la photo actuellement là mais je sais que je l'ai vu d'abord sur Boudigi shop et après je l'ai vu ailleurs mais ils ont sorti je regarde si j'ai des photos non mais ils ont sorti dans le packaging des super dui attendez je vais prendre le blush en question dans cette base de packaging là donc ce sont les super dui voilà de mes capes révolution ils ont sorti des blushs liquides de la gamme ils ont sorti des highlighters liquides les blushs sont disponibles en 3 teintes les highlighters ils me sont aussi en 3 teintes je ne suis pas sûre de ça 2 ou 3 teintes je ne sais plus ils ont sorti aussi dans des peaux des bronzers crème voilà dites moi ça vous tente que je teste pour vous moi je ne suis pas shot du tout mais bon si vous me dites que vous voulez que je teste je ferai une vidéo crash test why not mais je ne suis pas chaude pour l'acheter du tout c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté pour pas du tout acheter mais si ça vous intéresse je le ferai ils ont sorti aussi des révolutions contour and shadow crayon sticky depuis que j'ai le made by michelle celui je vous ai on a fait une vidéo crash test nouveauté je vous mets dans la fiche en barre en info depuis que j'ai ça je fais ça c'est simple pour faire mes petits mon petit contouring de nez et tout j'ai pas besoin d'avoir un stick franchement pas du tout et ils ont sorti c'est compact c'est des face powder contour compact c'est vraiment nul franchement c'est super moche j'ai regardé la vidéo de make up mimissa qui est light très claire et elle a pris la tête light et c'était clairement inutilisable pour elle parce que c'est super foncé et super orange je ne sais pas qui a élaboré ça mais pas du tout et là non je suis pas du tout intéressée et la tête la plus foncée est trop foncée voilà ensuite on passe à ça ils ont senti le revolution glow beam light illuminating strobe cream donc c'est une strobe cream un petit peu je pense qu'on peut l'utiliser soit en highlighter soit en base de teint un petit peu comme les strobe cream de mac en trois têtes bronze peach et champagne je suis pas du tout intéressée du tout du tout du tout ils ont senti non ça c'est la marque iHeart Revolution ils ont sorti une palette de rainbow elle est cute donc si vous voulez une petite palette de débutant c'est mignon ce sera pas pour moi et ensuite toujours à Heart Revolution ils ont fait une collaboration avec Dr. Seuss je sais pas c'est quoi c'est un dessin animé mais j'avais jamais vu il y a 10 mini palettes il y a 4 mini palettes 2 palettes d'highlighter des pinceaux des shadow stick plein de trucs je vous mets le lien en barre d'infos si vous voyez les détails de tous les produits je ne suis pas du tout intéressée si vous avez cette collaboration alors ça j'ai pas trop compris qu'est ce que c'était mais je vous explique selon ce qui est écrit donc c'est de la marque Revolution Pro c'est une collaboration avec The Blogger Agent pour créer une collection qui vous permettra de réaliser vos rêves de créateurs créatrices de contenu donc je crois que de ce que je comprends ils se sont associés à une agence de création de contenu pour créer une collection pour les blogueurs pour les créateurs les make-up artistes je trouve ça un peu con parce que ils ont juste acheté du maquillage et ils peuvent se lancer ils ont pas besoin d'une collection particulière voilà il y a une palette elle est très laide très très laide des pinceaux qui sont moches alors là ça se voit que c'est quelqu'un qui ne se connaît pas en make-up qui a sorti une collection comme ça parce que c'est moche pardon mais c'est très moche le seul truc qui est cute dans ça c'est les crayons pour les yeux c'est tout donc voilà ça s'appelle Influencer Overnight franchement c'est vraiment quelqu'un qui ne se connaît pas alors on passe après Fenty Beauty qui a sorti une nouvelle teinte de Gloss Bomb Cream qui était dans un set qui s'appelait le Double Take Duo donc c'est la teinte Bubble Beach c'est un rouge très bright why not why not j'apprécie que Fenty mette de plus en plus les trucs comme ça en édition permanente et je pense qu'ils vont faire ça parce que c'est plus judicieux c'est plus judicieux parce que je crois que le set c'était avec un truc qui existait déjà et il y avait ça en nouvelle teinte voilà mais vous on ne baille pas devant les gens comme ça ensuite ils ont sorti alors vous vous souvenez dans un de un précédent Overnight je crois il y a deux épisodes de ça je vous avais parlé de cette teinte c'est la Lavender Savage c'était une teinte exclusive disponible sur le site de SavageX20 le site de Lingerie par nom de Liana et en fait ils avaient fait cette teinte là qui était censé être édition spéciale maintenant c'est disponible voilà c'est disponible sur le site de Fenty Beauty individuellement elle est cute j'ai jamais testé la teinte la formulation pardon glace de Bomb Hit donc je ne sais pas qu'est ce que ça vaut du tout ensuite on y va ah pas Fenty Beauty j'ai dit non c'est un Leptil Berry qui a sorti c'est Glow Toner c'est un toner à l'anacinamide ou peptides et au je sais plus je sais quoi attendez bon c'est censé donner de l'éclat à la peau pour une utilisation régulière réduire les pores donner la peau une impression de peau de bébé tout ça beaucoup de promesses beaucoup de promesses ça doit avoir aussi ça doit coûter aussi très cher c'est pas une marque qui me tente niveau skin care bien que j'entends que vraiment ça a l'air trop bien peut-être un jour peut-être un jour mais euh ça maîtrise ça produit la maîtrise par contre ensuite vous avez aussi de Charlotte Tilbury qui a sorti cette collection qui est aussi maîtrise vous avez le Pillow Talk Multi Glow en deux teintes je crois que je vous avais dit à parler de cette sortie je ne suis pas sûre mais je sais que je l'avais déjà vu mais je ne sais plus si j'en avais parlé et euh en fait il y a une teinte foncée et une teinte claire et la teinte foncée c'est beautante c'est un highlighter tout tellement beau vous avez euh Pillow Talk Beauty Wand ce sont les euh l'highlighter oui l'highlighter voilà euh crème une façon avec la petite mousse si je trouve une teinte qui me plaît pourquoi pas euh Pillow Talk Dream Luxury Palette vous avez une palette une petite palette qui n'est pas elle n'est pas folle du tout vous avez regardez Luna vous avez euh color caméléon je ne sais pas qu'est-ce que c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'est et euh une nouvelle teinte de mascara le mascara Pillow Talk là qu'ils ont sorti dans une teinte spéciale euh une prune enfin c'est cute et le Pillow Talk lip and cheek glow ça ça me tente en deux teintes ça ça c'est un blush crème face en face bon ou je ne sais pas quoi mais ça ça me tente ça ça me tente l'highlighter me tente et les beauty one d'autre on passe à la au segment color pop de la vidéo donc ils en sortent cette collection c'est la Lym Light la palette est magnifique euh on a les gens ont parlé à la la collection avec la fée clochette euh moi je trouve pas particulièrement que ça ressemble c'est proche mais c'est pas pareil euh la fée clochette c'était plus claire euh pas plus claire plus froid et là ça a l'air un petit peu plus chaud la palette est magnifique elle me tourne vraiment beaucoup je ne l'ai acheté pas du tout parce que le temps que ça arrive chez moi les gars c'est déjà périné donc je ne pourrai jamais vous faire de la vidéo euh j'attendrai un discount tranquillement si toutefois elle me tourne toujours autant la palette euh 3 Gilly Mud Shadow les teintes sont magnifiques mais je les teintes sont magnifiques les swatchs sont magnifiques mais je n'achèterai pas parce que c'est des trucs des fards un petit peu crème et tout qui apparemment sèchent très vite je n'aurai jamais le temps d'utiliser j'ai pas d'intérêt d'aller acheter ça euh pour que ça sèche vite quoi enfin c'est nul voilà ensuite vous avez euh les colors stick c'est deux sticks de teintes les teintes sont cute c'est tout c'est tout c'est tout ensuite on passe à cette collection c'est la Daisy does does it collection c'est la collection du printemps euh la palette comme ça elle ne me tentait pas du tout mais j'ai vu une revue déjà euh j'ai oublié le nom de cette youtubeuse je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse elle est blanche très claire du coup euh je ne sais pas qu'est-ce que ça donne sur peau noire et euh j'ai trouvé ils sont tellement beaux mais de l'acheter la palette je suis vraiment pas sûre pas sûre du tout mais elle était cute en tout cas enfin elle est cute la palette vous avez des glosséli stains en 6 teintes j'ai jamais testé cette formulation donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça vaut vous avez des super short blush en 3 teintes euh euh là comme ça ça a l'air très rosé très pas de mes couleurs vous avez des super short duos par contre les super short duos euh il y a euh deux duos le bleu et le jaune qui me tentent voilà que je trouve cute et les deux autres bof et vous avez euh un kit avec 5 5 cream gel liner qui me tentent les cream gel liner ce sont les crayons yeux que je vous ai dit de color pop qui sont des duos et qui ne coûtent pas cher voilà on passe ensuite à cette collection c'est euh color pop et avatar c'est la la collection avatar alors quand j'ai vu parler avatar moi j'ai pensé avatar le film bonhomme bleu pas avatar dessin animé avec les éléments quoi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est un petit peu j'ai pensé genre les gens les gens ils étaient super hype et tout en mode ah trop bien moi j'étais le mot de mais c'est quoi ça mais je connais pas ça mais je connais pas ça moi je connais un avatar les bonhommes bleus et tout donc j'étais déçue dans l'essence c'est pas l'avateur que j'attendais moi j'attendais l'autre et ça j'aurai une palette de bleu avec du verre et du humm de colorant j'aurais kiffé mais c'est pas ça voilà donc c'est un petit voilà la palette est très mignonne voilà il y a une palette vous avez des glossy lipstain des fresh kids glossy lipstain vous avez des fresh kiss glossy lipstain en deux teintes vous avez je suis intéressée j'ai pas testé la formulation et les teintes en fait les teintes des fresh kiss je trouve toujours qu'elles se ressemblent c'est à dire qu'elles sont toujours rouges, roses genre je suis pas fan dites moi ce que vous en pensez si vous avez à tester cette formule mais je suis pas emballée vous avez des les bff cream gel liner en quatre teintes ça ça me tente mais genre le packaging est énorme il faudrait que je vois si ce sont pas des teintes repackagées c'est à dire des teintes qui existaient déjà parce que j'ai vu que ils ont discontinué la majorité de leurs cream gel liner il reste que les volts ou soit les volts soit les trucs qu'ils avaient fait sorti c'est que la NBA c'est à dire des teintes déjà existantes qu'ils avaient repackagées je trouve ça un peu naze mais après c'est mon avis je trouve ça un petit peu naze à voir à voir si ce ne sont pas juste des teintes repackagées et que je n'ai pas déjà certaines des teintes pas pour moi vous avez euh miroir de poche c'est cute euh lip mask de la marque 4th way beauty et euh un mini masque duo de la marque 4th way beauty voilà les packaging sont cute mais là regarde c'est pas le avatar que je croyais donc euh je suis déçue voilà ensuite on passe à ce produit je pense que c'est la fin de cette vidéo oui c'est le dernier produit c'est euh un produit de Nars c'est euh de la encore de la gamme euh orgasm je suis super soulée par cette gamme j'en ai marre de Nars et sa série orgasm euh je pense que je suis pas la seule et euh franchement c'est naze c'est naze et donc du coup ils ont sorti une huile pour le corps je crois qu'ils en avaient déjà une mais sauf que là ils ont fait un tant d'orgasme c'est à dire un rose on en a ras le cul Nars comprenez le je suis désolée mais on en a ras le cul voilà c'est tout c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ce c'est c'était tout c'était un vlog c'était un façon vlog façon card chat façon mukbang façon tout c'était un bordel sans bon cette vidéo j'espère quand même qu'elle vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que je vais essayer de faire comme je vous ai dit des cartes chat sur des sujets bien précis que j'aurai préalablement préparé et ouais j'espère que cette vidéo va vous plaire dites moi ce que vous en pensez en barre d'infos et ouais je vous fais des meilleurs de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo oh Sous-titrage ST' 501 ...